Robes TV, c'est la chaîne de la vérité, Tassar Elyenko. Je suis la présidente des jeunes filles de l'Apère Dakar Plateau. Aujourd'hui, nous avons dit que l'Apère va mal, l'Apère est mort, l'Apère ne vit pas, l'Apère tant pis. Dakar Plateau, tant pis pour l'Apère. Nous ne parlons pas avec le président de la réplique du Sénégal, nous parlons avec le président de l'Apère, M. Macky Sall. C'est lui qui a dit que l'Apère était le président. Le président s'est passé, mais il n'y a pas d'accord. C'est l'héritage de demain, c'est pour nous la jeunesse. L'Apère ne veut que l'Apère ne veut que l'Apère. L'Apère ne veut que l'Apère ne veut que l'Apère. L'Apère ne veut que l'Apère. L'Apère ne veut que l'Apère. Aujourd'hui, on a pris le temps de prendre la parole et même pas trois mois. Les étagères, ils ont pris le diplôme et ils n'ont pas de travail. Mais c'est ça, tant pis. On parle de la paix, de la paix et de la paix. L'Apère ne veut pas que l'Apère ne veut que l'Apère. Parce que nous, nous sommes le président Macky Sall. C'est le président qui a dit l'Apère, l'indépendance. On a voulu dire qu'on a fait des décentralisations pour l'Apère. L'Apère ne veut pas l'Apère. Il a travaillé le Sénégal. Le Sénégal a décentralisé tout. Mais au plateau, il n'y a pas de décentralisation. Parce qu'on a fait des choses de la paix. Il y a pas de décentralisation, mais il y a une chose de la paix. C'est la paix et de la paix. Le 22ème de l'Apère, il y a des filles-là. Le 28ème de l'Apère, il y a des filles-là. le président Macky Sall. Il est probablement prêt à dire qu'on n'a pas de décentralisation. Parce que nous nous sommes là. Parce que vous nous sommes là. Je vous le dis. Je vous le dis. La dernière fois, il est là. Dans le plateau, il y en a eu la paix. Il est là. Il y a tout de suite tout ce qui est mal. Il y a des financements, des postes. Vous savez qu'on est en train de se rendre compte. Il y a des gens qui sont en télé, des médias qui sont en plateaux et les jeunes. Il y a des gens qui sont en jeunesse. Nous sommes en président Makisale, personne ne le voit pas. Personne ne le voit pas. Je suis un masque de Diop. Je suis parmi les responsables jeunes de la paire Plateau. Je fais partie de la co-gère de Dakar Plateau. En fait, nous venons tout juste de quitter la préfecture de Dakar afin de déposer une demande de marche pour le vendredi 22 ECOC à 15h à la place de l'Eubelisse. Nous avons constaté une chose. Depuis 2009, nous sommes des jeunes engagés à côté de son excellence de pays dans Matisal, au sein de l'Alliance pour la Région. Jusqu'à maintenant, de 2012 jusqu'à maintenant, on constate que les jeunes sont toujours dans la précarité. Les jeunes ne travaillent pas, les jeunes sont laissés en rade. Alors qu'à chaque campagne, ce sont les jeunes qui se mobilisent. Ce sont les jeunes qui, très tôt le matin, envahissent les rues pour démarrer les campagnes. Ensuite, on se rend compte que nous avons deux responsables, deux DG, mais la situation est tellement amère à tel point les jeunes ne travaillent pas. Ces deux DG n'ont même pas recruté deux ou trois jeunes. Ce sont les deux DG responsables qui doivent être le relais entre la jeunesse et le président. Mais on se rend compte que depuis 2012, rien n'a été fait. C'est dans ce sens que nous nous sommes lancés dans une dynamique d'abord d'alerter le président, Son Excellence le Président Maguissal, parce que trop c'est trop. Des jeunes qui se sont engagés depuis 2009, des jeunes qui n'ont ménagé aucun effort pour les victoires qui se sont déroulées de 2009 jusqu'à maintenant au sein de l'Alliance pour la République. C'est dans ce sens que nous sommes assez engagés, assez déterminés pour mener ce combat, afin que l'on puisse respecter les jeunes, afin que l'on puisse vaincre ou bien éradiquer le chômage des jeunes au niveau de l'Alliance pour la République. Pour terminer, nous profitons de cette occasion pour dire que nous allons rappeler Son Excellence le Président Maguissal ses promesses tenues lors de l'audience en 2019 au Palais. Vous avez promis d'aider les jeunes à travers des postes. Depuis lors, on n'a rien vu. Donc c'est une occasion pour nous de rappeler Son Excellence le Président Maguissal, de tenir ses promesses et de penser à ces jeunes. Je termine pour dire à ces responsables, surtout, à la suite d'un penseur qui disait « Là où l'on croit le danger, il y a ce qui s'ouvre. » S'ils pensent que nous sommes le danger, qu'ils se trompent lourdement, nous ne représentons pas le danger. Nous sommes leurs jeunes frères. Donc c'est leur devoir de nous aider, de nous tendre la main et de trouver une solution à ce problème. Je vous remercie.